Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le député RN de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Question réaction 01-45-24-7000, et passez autrement par l'application de France Inter. Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Et bienvenue sur Inter, en ce jour où votre parti, c'est une première, dispose d'une niche parlementaire pendant laquelle vous aurez le droit de proposer un certain nombre de projets de loi. On va y venir dans quelques instants. Mais commençons d'abord par la réforme des retraites, présentée en détail mardi par Elisabeth Borne. Ce sera donc 64 ans, avec accélération de la réforme touraine, et donc de la durée de cotisation. Elisabeth Borne, qui a défendu par ailleurs des avancées sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, sur la pénibilité, et aussi une revalorisation des petites pensions, bientôt portées à 1200 euros bruts. La première ministre a parlé d'une réforme juste, d'un objectif de justice. La justice dans cette réforme, vous, est-ce que vous la voyez ? Non, mais ça fait un moment, malheureusement, qu'en Macronie, les mots n'ont plus beaucoup de sens, et même parfois le mot inverse de ce qu'ils devraient désigner. C'est une réforme extrêmement dure pour les personnes qui travaillent, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 22 ans, notamment ceux qui n'ont pas eu des carrières faciles, et ceux qui exercent des métiers particulièrement pénibles. Je suis député de la Somme, c'est vrai que c'est la réalité du travail, quelque chose que je connais bien. Je pense aussi que les mots de Mme Borde, les mots de la Macronie en général, j'ai entendu M. Wörth qui a dit que prolonger la durée de travail était un acte citoyen, ce sont des gens qui en fait aussi sont très déconnectés de la réalité du travail, sont très déconnectés d'une certaine forme de travail peut-être, que certains ne veulent plus voir. Mais quand je vois par exemple qu'on parle d'exception, de pénibilité, comme quoi la pénibilité serait en fait une exception, et non la règle, c'est ne pas connaître en fait le monde du travail français qui est encore très difficile. Mais puisque vous parlez de la pénibilité des carrières longues, on se souvient que c'était une des mesures phares du programme de Marine Le Pen, ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 17 ans, avant 20 ans, doivent partir plus tôt à la retraite, et bien c'est ce que propose ce projet de loi, puisque les carrières longues sont prises en compte, et que quand vous avez commencé à travailler à 17 ou à 18 ans, et bien vous partirez bien avant, jusqu'à 4 ans avant la date de départ à la retraite officiellement fixée à 64 ans désormais. Alors ce que propose aujourd'hui Madame Borne, c'est essentiellement ce qui existe déjà, il y a peu d'améliorations, d'ailleurs dans les échos il y avait la publication du coût de ce que coûterait les carrières longues, c'est seulement 600 millions d'euros à terme. Donc vous voyez bien que quand vous connaissez l'ampleur du coût du système des retraites, 600 millions sur 375 milliards... Oui j'entends, mais ce que je veux dire c'est que c'est pris en compte, c'est pas 64 ans pour tout le monde et on ne discute pas. Je comprends ce que vous dites, mais c'est pris en compte dans les mots, mais dans la réalité financière. Or la réalité financière traduit bien des droits, puisque ces droits sont immédiatement traduits par un coût pour le système des retraites. C'est seulement 600 millions d'euros, donc en fait c'est beaucoup de mots, ça prend beaucoup de place dans le dispositif de la majorité, mais dans la vie des gens ça va prendre très peu de place, parce que réussir à atteindre les conditions technocratiques posées par les conditions de carrière longue, ce qu'il y a vraiment derrière carrière longue, c'est très difficile. C'est très difficile, et ensuite pour beaucoup de métiers qui sont à Bac plus 2, Bac plus 3, notamment souvent des métiers féminins, je pense aux métiers à l'aide à la personne, où vous avez des conditions de travail très difficiles, des journées qui sont très longues, avec beaucoup de ruptures dans le temps de travail. Toutes ces carrières-là sont méprisées, voilà, et sont mises de côté. Et je voudrais quand même dire quelque chose, quand j'ai écouté Madame Borde attentivement, je me suis fait cette réflexion, je ne peux pas m'empêcher de la partager avec vous, c'est quand même pendant longtemps, être un homme ou une femme d'État, même si peu de femmes ont eu l'occasion, malheureusement, de faire leur preuve en France, c'était de donner de nouveaux droits. C'était de mettre en place les conditions du progrès social, du progrès humain, et que le bilan d'un Premier ministre ou d'un Président de la République, c'était d'accorder des droits. Maintenant, visiblement, être soi-disant une femme d'État, c'est gérer la pénurie. Dans ce secteur comme les autres, on ne fait que gérer la pénurie. C'est gérer un système de retraite par répartition auquel vous tenez également, j'imagine. Si vous créez de la richesse, par exemple la productivité, la productivité a longtemps été une des caractéristiques positives de l'économie française. Elle s'est effondrée avec Emmanuel Macron pour une raison simple, c'est que comme il ne crée que des faux travails ou des petits travails ou des travaux précaires, et que l'industrie est totalement délaissée, parce qu'en fait, l'industrie est toujours délaissée, et dans les prévisions du gouvernement, on s'en compte de quoi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réindustrialisation. Or, pour créer de la valeur à partager, il faut évidemment réindustrialiser. Le pays, c'est ce que propose Marine Le Pen depuis longtemps. Jean-Philippe Tanguy, la hausse du minimum de pension à 85% du SMIC, soit 1 200 euros bruts par mois pour une carrière complète pour les futurs retraités, mais aussi pour les retraités d'aujourd'hui, ça, est-ce que ça, vous vous en réjouissez ? Bien sûr, mais nous, on n'est jamais dans la politique du pire, donc cette disposition-là, on la soutiendra, puisque Marine Le Pen l'a elle-même proposé à 1 100 euros avant l'inflation, donc avec l'inflation de l'année dernière et de cette année, on arrive effectivement à 1 200 euros. Bon, il faut savoir que beaucoup de gens disposent déjà, j'ai vu que les fonctionnaires notamment, disposent déjà en fait de cette retraite minimale, et une fois de plus, les conditions sont très dures, parce qu'il faut faire, quand vous entendez ça rapidement, parce que tout le monde ne fait pas aussi de la politique comme nous, et c'est normal, vous entendez à la radio, le gouvernement le sait, en fait, c'est des conditions aussi, il faut faire une carrière complète au SMIC, donc en fait, tout le monde entend que tout le monde aura au moins 1 200 euros, non, c'est seulement ceux qui ont fait une carrière complète. Je pense une fois de plus aux femmes, qui souvent ont besoin d'atteindre 67 ans pour ne pas avoir de décote, très peu d'entre elles auront vraiment 1 200 euros, donc on le votera, mais attention à ne pas faire des promesses que les gens entendent comme des généralités, et qui sont malheureusement exclues beaucoup de monde. Les principaux régimes spéciaux de retraite seront supprimés pour les nouveaux entrants, à la RATP, EDF, ENGIE, pour les clercs de notaire, à la Banque de France, etc. Vous allez défendre le maintien des régimes spéciaux, Jean-Philippe Tanguy ? Ça dépend, parce que les régimes spéciaux sont globalisés comme quelque chose qu'il faut toujours jeter dans le débat comme ça. Vous savez, je pense que vous en parlez régulièrement sur France Inter, il y a un problème de recrutement, par exemple, dans le transport public maintenant. C'est-à-dire qu'à force d'avoir toujours tapé sur les mêmes métiers, d'avoir dit « c'est très facile d'être conducteur de train, c'est très facile d'être conducteur de bus », j'invite les gens à être conducteur de bus, c'est un stress toute la journée, c'est un métier très difficile, vous devez gérer l'agressivité de la société, vous devez gérer des conditions de transport. Donc vous allez défendre les régimes spéciaux de la RATP ? Moi je pense qu'il ne faut pas considérer que soit conducteur de bus, c'est un métier facile. Être dans les bureaux, oui, il n'y a pas besoin d'avoir... Personne dit que c'est un métier facile, je vous demande, est-ce que vous allez défendre le régime spécial de la RATP ? Je ne dis pas que vous l'avez dit, Madame Salamé, je ne dis pas que vous l'avez dit, mais il y a des gens, c'est-à-dire dans le débat politique, qui considèrent qu'ils font toujours passer certains régimes spéciaux comme des privilégiés, comme si les conditions de travail qui étaient derrière n'étaient pas justifiées. Donc il faut maintenir pour la RATP le régime spécial ? Je considère que conduire un bus aujourd'hui, oui, ça demande, c'est de la bénibilité, et ça demande un régime spécial. Être dans un bureau par contre, non, même si vous êtes dans la même entreprise, ça ne nécessite pas un régime spécial. C'est de pragmatisme et c'est de la justice sociale. Jean-Philippe Tanguy, alors comment comptez-vous vous opposer à ce texte à partir du moment où vous avez d'ores et déjà dit que vous ne descendrez pas dans la rue ? Pourquoi vous ne manifestez pas ? Il y a des acquis sociaux qui ont été gagnés, comme ça, en descendant dans la rue, dans de vastes mobilisations sociales. Pourquoi vous n'y allez pas ? Ah mais on ne dévalorise pas du tout l'action sociale, l'action syndicale, dans ce qu'on estime être la tradition française, démocrate et républicaine. Les syndicats, d'un côté, mènent leur mobilisation, et les hommes politiques font ce pour quoi ils ont été élus, en particulier les 88 députés Rassemblement National, au Parlement, et nous mettons notre fonction au Parlement. C'est une constance du marinisme. On ne mélange pas l'action syndicale et l'action politique. Et généralement, c'est quand même la tradition française. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression quand même que beaucoup de syndicats n'ont plus accueilli la récupération politique de certaines forces comme quelque chose de bienvenu, puisque ça risque de mettre des tensions dans l'unité syndicale. On a aussi une unité syndicale sur le fond. Il faut le noter, c'est suffisamment rare, y compris la CFDT, y compris les représentants des cadres, qui eux-mêmes ne sont pas d'accord avec cette réforme. Le fait de s'interposer politiquement dans cette unité syndicale pourrait créer des problèmes artificiels qui favoriseraient Emmanuel Macron. Mais n'adoptez-vous pas une stratégie d'opposition un peu paresseuse au Rassemblement National ? Vous laissez au syndicat et à la gauche le soin de bloquer le gouvernement, de se battre pied à pied, de descendre dans la rue, de manifester. Et vous, c'est quoi ? C'est un peu la contestation en chausson, notabilisée ? Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on pourrait vous reprocher ? Non, écoutez, je ne pense pas quand vous faites votre travail de parlementaire sérieusement avec cœur, vous êtes paresseux. Pour le pouvoir d'achat, on est des séances, on commence à 8h du matin, on finissait à 4h. Ce n'est pas paresseux, ce n'est pas un métier difficile. Moi, je ne me suis jamais plein, je ne fais pas partie des parlementaires qui ont demandé des aménagements. On est très fiers d'être là, on a de bonnes conditions de travail. Mais faire son métier de parlementaire, ce n'est pas paresseux, c'est faire la fonction pour laquelle on a été élu. Moi, une fois de plus, je ne conteste pas l'action syndicale. Au contraire, je la respecte, je considère qu'y aller, ce serait une forme d'ingérence dans leur action qui ne me semble pas pertinente. Et vous allez faire quoi au Parlement puisque vous savez que LR risque de voter ce texte-là, donc il devrait passer ce texte. Donc comment vous vous opposez concrètement ? Comment vous faites-vous au Rassemblement National pour empêcher la Première Ministre ? Vous allez déposer 1000 amendements comme la France Insoumise ? Non, parce qu'au contraire, dans les conditions du texte qui ont été choisis, le choix parlementaire qui a été fait, fait que faire de l'obstruction parlementaire peut favoriser le gouvernement à la Macronie puisque le débat de fond va être parasité par de l'obstruction parlementaire. Donc nous, nous déposons, comme toujours, c'est la ligne de Marine Le Pen, des amendements pertinents qui permettent de mettre le débat, de montrer les contradictions, de montrer les insuffisances, de fragiliser, peut-être on l'espère, la coalition entre LR et la majorité. Comment vous voulez la fragiliser ? Politiquement, en montrant les incohérences, en montrant que c'est une soumission de LR, c'est une trahison de leurs électeurs. Ils se sont présents, ce n'est pas la première fois, c'était déjà le cas sur le budget. Je rappelle que les Républicains ont fait campagne tout l'été pour voter les mesures budgétaires du gouvernement en promettant un carburant à 1,50€. Donc là, ils promettent monts et merveilles sur les retraites. En quoi ils trahissent leurs électeurs ? Ils ont toujours défendu la retraite, même à 65 ans. Parce qu'ils font croire que cette réforme est socialement juste. Ils font croire qu'ils ont eu des acquis qui permettent que cette réforme des retraites soit socialement juste. Ils font croire que la réforme en elle-même peut sauver le système. Moi, je ne pense pas que les économies réelles qui seront faites vont sauver le système puisque la dégradation des autres comptes sociaux met en péril l'ensemble de la sécurité sociale et du régime de protection sociale. Donc, ce sont des fausses économies. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'il soit paresseux. Je pense qu'il est sérieux et je pense que ce que les électeurs attendent de nous. Jean-Philippe Tanguy, venons-en donc à cette niche parlementaire du RN. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on trouve beaucoup de choses dans ce que vous allez proposer. Notamment un texte qui introduit l'uniforme obligatoire à l'école. Ça, on va en parler dans quelques instants. La suppression des zones à faibles émissions, les fameuses ZFE. Rien sur l'immigration. Ce n'est plus la priorité des priorités au RN ? Mais vous savez que la gestion de l'immigration, le contrôle des frontières, l'assimilation, l'expulsion des personnes qui n'ont rien à faire chez nous, ça reste une priorité. Mais nous avons une loi avec M. Darmanin qui va arriver. Donc, on n'a pas eu besoin de prendre notre temps parlementaire pour parler d'un sujet qui va déjà arriver au Parlement. De la même manière qu'on sort d'une séquence sur la LOPMI où on a pu voter, parce que je rappelle que la programmation des moyens de la sécurité intérieure était une idée de Marine Le Pen. On a discuté de ce sujet-là. On ne va pas remettre le sujet sur la table. On essaie de varier les sujets. Ce projet de loi sur l'immigration que va présenter Gérald Darmanin qui arrive en mars, je crois, à l'Assemblée, vise à mieux faire respecter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français en réduisant les délais, en diminuant les recours. On l'a encore vu hier à la Gare du Nord où l'homme qui a adressé plusieurs personnes était sous le coup d'une OQTF. Ce projet de loi qui assume aussi une forme de double peine, il va dans votre sens. Il y a beaucoup de mesures qui vont dans votre sens. Est-ce que vous allez le voter ? Les mesures qui vont dans notre sens, qui permettent effectivement de favoriser l'expulsion des personnes qui n'ont rien à faire chez nous, nous les voterons. Par contre, l'autre partie de la réforme qui consiste en fait à créer une nouvelle filière d'immigration légale en légalisant ce qui ne devrait pas l'être, nous paraît, une fois de plus, en fait, favoriser l'immigration. Donc, c'est comme avec la retraite qui est 1200. Vous parlez du permis de séjour temporaire d'un an pour les métiers en tension. Bien sûr, des personnes arriveront légitimement pour exercer ce travail et comme toutes les autres personnes se rendront compte que peut-être, si ces travaux n'ont pas les salaires nécessaires, si les conditions de travail de ces professions ne sont pas nécessaires, ils se comporteront comme tout être humain et donc ce n'est pas une solution. Une fois plus, c'est comme le minimum à 1200 euros. On fait de grandes annonces qui sont séduisantes, c'est le but de la communication gouvernementale. Notre travail de parlementaire, c'est montrer que derrière cette communication, il y a des réalités qui sont tout à fait condamnables. Allez, on va passer au standard d'Inter où Alain nous attend. Alain qui nous appelle de Toulon et qui veut revenir à la question des retraites. Je crois que vous y êtes favorable à cette réforme. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, je suis favorable pour des raisons uniquement comptables. Il faut savoir que les régimes de retraite, les caisses veillées en général, sont en déficit à moyen terme. Donc, ce problème n'est pas politique, c'est un problème comptable. D'accord ? Donc, il faut... Je suis pour la réforme de retraite, mais qu'on fasse le même régime pour tout le monde comme ce qu'on fait dans les pays scandinaves, c'est-à-dire que le ministre doit être traité comme le boulanger. C'est exactement pareil sur un régime imposé à ne recotiser les mêmes retraites pour tout le monde. Un régime à point. Et rien d'autre. Et moi, je suis régime en Antilles, je ne peux pas dire que l'origine de retraite, on a accumulé beaucoup d'argent à ce régime-là. L'argent va être pillé par l'État, ce qui est une bonne chose parce qu'on va mettre tout dans une caisse commune, mais il faut que les règles soient communes pour tous les travailleurs. Tous, sans exception. Bien reçu Alain. Merci pour cette intervention. Alain, donc favorable à une réforme d'abord et avant tout pour des raisons budgétaires. Elisabeth Borne parlait mardi d'une accumulation de déficit qui atteindrait environ 150 milliards d'euros d'ici à 10 ans si le statu quo prévalait sur les retraites. Jean-Philippe Tanguy, comment répondez-vous à notre auditeur ? Déjà, si j'ai bien compris, l'auditeur est favorable à la réforme des retraites de M. Macron du précédent mandat. à l'époque, il condamnait la réforme que M. Macron fait aujourd'hui. Moi, les gens qui parlent de comptabilité alors que par définition si on doit la réformer c'est bien que le système qui était soi-disant comptablement équilibré avant a failli. Donc il y a déjà une incohérence là-dedans et une fois plus, je l'ai dit, nos dirigeants ne gèrent que la pénurie. Par définition, on peut créer de la richesse si on réindustrialisait le pays, si on redonnait de la force à notre agriculture, bref, si l'économie française et européenne en général repartait sur un modèle de croissance vertueux, de croissance durable, nous réglerions aussi le problème des retraites. Donc moi, je ne veux pas non plus que la perspective pour ma génération soit en permanence des restrictions, des pénuries et en fait, la fin d'un monde qui était fait de pleines de promesses et de progrès humains. Aujourd'hui, ce ne sont que de la sinistrose et que des promesses de lendemain qui déchantent. Revenons à votre niche parlementaire, donc à cette journée où vous avez le droit de proposer une proposition... Non, non, allez-y. C'est pas que vous me faites des signes, Nicolas. Désolée, je suis désolée. Mais parce que je veux parler de l'uniforme. Mais oui, oui. Une de ses propositions... Mais on a un Thomas qui a fait sa scolarité à l'uniforme. Il va nous le raconter On va lui donner la parole puisque une de vos propositions, c'est de rendre obligatoire le port d'un uniforme dans chaque établissement public, notamment. Vous avez lu Le Parisien ce matin ? Je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler par des échos. Parce que vous avez reçu le soutien de Brigitte Macron. La première dame se déclare favorable à l'uniforme à l'école. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, elle a raison. Donc moi, je ne vais pas dire qu'elle a tort. Je ne sais pas... Bon, je ne vais pas essayer de surrationaliser les raisons de cette déclaration. Écoutez, l'uniforme, ce qui existe déjà dans nos territoires d'outre-mer, à mon avis, est une mesure tout à fait consensuelle, constructive, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. Les inégalités sociales... Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, dans un collège, notamment en banlieue. Les inégalités sociales, il y a 20 ans maintenant, malheureusement, étaient déjà importantes. Et je pense, moi-même, en tant qu'élève, je me disais, ce serait bien d'avoir un uniforme. Ce n'est pas forcément quelque chose de ringard. On propose que les établissements soient associés, que ce soit aussi une démarche collective pour arriver à un uniforme qui ressemble à l'uniforme et qui soit une bonne solution pour tous. Voilà, Thomas. Bonjour. C'est vous qui avez fait votre scolarité en uniforme. Racontez-nous ça. Vous nous dites que c'est une fumisterie. Pourquoi ? Oui, oui, oui. Parce que l'uniforme à l'école, c'est quelque chose parce qu'il y a des avantages, des inconvénients. Mais en aucun cas, ça efface les différences sociales. Ça n'interdit pas de porter des signes distinctifs religieux. Donc, il faudrait que les hommes politiques arrêtent de proposer des réformes démagogiques et surtout des choses qu'ils ne connaissent pas. Je ne pense pas que M. Tanguy ait porté l'uniforme. Je ne pense pas que Brigitte Macron ait porté l'uniforme. Donc, ils arrêtent de parler de ce qu'il y a. Elle dit que oui. Elle dit que oui. Elle dit que oui. Qu'elle l'a porté. Elle dit que oui. Jupette, bleu marine et petit pull bleu, je crois aussi. D'accord. Moi, c'était pantalon gris, chemise blanche, pull bleu marine. Mais ça n'empêchait pas les distinctions sociales. J'étais dans un lycée bourgeois. Il y avait des distinctions par rapport au lycée de secteur plus modeste. Il y a des stratégies d'évitement, de distinctions comme pour tous les jeunes. Vous avez dit, Thomas, il y a plein d'aspects négatifs et il y en a quelques-uns de positifs. Vous pouvez nous en donner un ? Il y avait quoi de positif sur l'uniforme ? Positif, c'est qu'on n'avait pas à se soucier de comment s'habiller le matin. Après, les aspects négatifs, c'est que les gens vraiment modestes avaient un budget supplémentaire à affecter à l'uniforme à l'école, à une tenue sportive parce qu'il y a en règle générale des tenues sportives spécifiques pour chaque établissement. il y a du pour et du contre, mais ce n'est pas quelque chose qui aide à avoir une uniformisation. Merci Thomas pour votre intervention et votre témoignage. Jean-Philippe Tanguy vous répond. Qui est du pour et des comptes ça débat démocratique. Il ne s'agit pas que 100% des Français soient pour l'uniforme. C'est un arbitrage démocratique. Nous, on pense que ça limite les inégalités sociales. Il n'y a jamais été dit que ça les effacer complètement. Évidemment, ce serait ridicule. Ça dépend aussi de comment c'est appliqué. Les signes distinctifs religieux, par exemple, si vous avez un uniforme qui est correctement appliqué, par définition, ils ne peuvent pas exister. Donc, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une exception à ça. Si avoir une petite croix, un petit signe religieux, une petite main de Fatma, ça n'a jamais été un signe proséli. Le ministre de l'Éducation est contre le côté obligatoire de l'uniforme. Il dit si certains établissements veulent faire très bien, mais il serait bien naïf de penser qu'un uniforme viendrait régler les questions de laïcité. Oui, mais lui, il ne les règle pas du tout les questions de laïcité. Et d'ailleurs, j'étais assez atterré par, une fois de plus, cette forme de lâcheté qui est moins grave pour l'uniforme que pour les questions de laïcité. Ce n'est pas la première fois, c'est même systématique que M. Ndiaye renvoie en fait la responsabilité, l'arbitrage, par exemple, de ce qui est ou pas une tenue prosélite aux établissements. C'est systématique. Il renvoie toujours la responsabilité aux établissements. Or, on le sait, aujourd'hui, il y a le risque du pas de vague, il y a des difficultés sur le terrain qui sont extrêmement difficiles. Au contraire, les acteurs de terrain ont besoin de la protection de l'autorité de l'État et de leurs ministres pour faire cet arbitrage, pour appliquer partout sur le territoire les mêmes règles. Donc, renvoyer en fait établissements, c'est un acte de lâcheté de M. Ndiaye que je trouve très préoccupant quand on connaît les difficultés de certains établissements. Il y a juste une dernière question sur l'uniforme, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que là où ça a été appliqué en France, notamment chez Robert Ménard à Béziers ou récemment à Provins, dans la ville de Provins, eh bien, ils ont arrêté parce que ça ne marchait pas, parce que les parents d'élèves ne voulaient pas qu'il y a renoncé, par exemple, Robert Ménard à l'uniforme. Oui, mais c'est possible, mais parce que c'est un état d'esprit général. Si c'est une exception sur un territoire, forcément, vous allez avoir des tensions. Les élèves qui vont se comparer avec les autres, qui vont préférer, effectivement, la liberté. Vous savez, à court terme, on choisit toujours la liberté absolue à un peu d'autorité, alors que sur long terme, on dit, finalement, ce n'était pas si mal. Dans les territoires d'Outre-mer, où c'est appliqué depuis longtemps, je n'ai pas envie de faire ça, je ne sais pas depuis quand, ça fonctionne plutôt bien. Les retours sont très bons. D'ailleurs, on a beaucoup d'élus d'Outre-mer qui vont sans doute soutenir cette mesure. Jean-Philippe Tanguy, deux questions sur l'appli d'Inter. Fabrice, à propos de la suppression des zones à faible émission, le RN qui se veut le chantre de la sécurité rejette la sécurité sanitaire. Merci pour tous ceux qui vont souffrir ou mourir de maladies respiratoires. Réponse rapide. C'est une question de responsabilité. Ce sont l'État français qui ont favorisé le diesel. Ce ne sont pas aux classes populaires et moyennes d'être exclus des villes. Il faut renforcer la transition vers les véhicules propres. biocarburants, voitures hybrides, voitures électriques. Il y a plein de solutions. Mais exclure les classes moyennes et populaires d'autorité, c'est extrêmement choquant. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça peut être constitutionnel. Émilie vous demande la chose suivante. Comment pouvez-vous dire que l'industrie est délaissée alors que le plan France Relance va partager des milliards d'euros pour la relocalisation, la décarbonation, la formation et le recrutement dans l'industrie ? C'est très simple. Dépenser de l'argent ne fait pas une politique. Je sais que M. Le Maire pense que plus dépenses de l'argent, plus il est utile. Visiblement, c'est la logique inverse. C'est très simple. Si vous prenez le plan RTE, la réindustrialisation massive prévue par le gouvernement lui-même prévoit seulement de regagner un à deux points d'industrie en 30 ans. Or, on a perdu 12 points en 30 ans. Donc, le gouvernement fait beaucoup de mots mais derrière, il n'y a rien du tout à part beaucoup de dépenses publiques d'ailleurs avec une utilité contestable. Deux, trois petites questions d'actu pour terminer. La mise en retrait de Noël Legrette de la FFF hier après ses propos sur Zidane et ses affaires de harcèlement. Vous la saluez ou il faut qu'il aille plus loin et qu'il démissionne ? Je ne comprends pas ce genre de régime intermédiaire. Je ne connais pas spécialement le dossier mais d'ailleurs, moi j'ai été tout choqué pour tout vous dire sur ces accusations de harcèlement. Je trouve que c'est quand même un peu inquiétant qu'une personnalité de cette ampleur démissionne parce qu'il a dit des conneries sur M. Zidane plutôt que sur des accusations de harcèlement mais sur ce sujet comme un autre à savoir M. Quatennin le double discours sur les violences faites aux femmes et les harcèlements aux femmes ça commence à m'inquiéter parce qu'on a mis beaucoup de temps à mettre ce sujet sur la table à le prendre en compte réellement voire réellement ces incidences gravissimes sur la société et dans les faits certaines élites visiblement envoient un signal contraire à la population française c'est vraiment regrettable Adrien Quatennin ce qui est revenu hier à l'Assemblée nationale C'est ce que j'ai dit moi je trouve absolument je déteste le deux poids de mesure entre les élites enfin les élites c'est bien grand mot en l'occurrence dirigeantes et la politique qu'on doit appliquer Adrien Quatennin ce n'est pas vraiment l'élite dirigeante C'est un député quand vous représentez les habitants de votre circonscription statistiquement C'est un produit de la méritocratie aussi Oui mais vous avez une élite Comme vous Je n'opposerai jamais la méritocratie et l'élite Donc vous faites aussi partie de l'élite J'ai toujours dit que j'avais la chance le privilège de faire partie de l'élite et qu'il fallait être responsable et qu'il fallait assumer les responsabilités liées à ce privilège et à cette chance Jean-Philippe Tanguy merci Merci à vous d'avoir été au micro d'inter ce matin député rassemblement de la Somme président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale 8h46 Sous-titrage Société Radio-Canada